Musique de générique Et bien salut à tous les amis, c'est Virtual, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un tout nouveau glitch d'argent illimité après le patch 1.16 Donc c'est vraiment l'un des glitchs les plus rapides et les plus simples qu'on ait pu trouver avec Vendure D'ailleurs je lui fais une grosse grosse dédicace, je le remercie de m'avoir aidé Donc ce glitch est vraiment très très simple, très très facile, j'insiste vraiment sur le très très Étant donné que c'est l'un des plus rapides et les plus simples glitchs de la 1.16 et de GTA Online Il vous permettra tout simplement de dupliquer une voiture à peu près toutes les minutes, c'est vraiment énorme Donc ce glitch se réalise à deux malheureusement Donc si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser ce glitch, je vous invite vraiment à aller poster un petit statut sur mon groupe Facebook Donc vous le rejoignez, tous les liens se trouveront dans la description Si vous voulez rejoindre ma page Facebook et poster un petit statut, peut-être que des personnes se feront un plaisir D'accepter votre demande et de faire le glitch avec vous Donc pour réaliser ce glitch, c'est vraiment super simple, vous allez tout simplement vous rendre dans votre appartement Donc peu importe l'appartement, ça marche avec tous les appartements Et une fois dans votre appartement, vous allez tout simplement inviter un de vos potes ou une personne qui sera du groupe Facebook Donc une fois que cela est fait, vous allez tout simplement mettre la voiture que vous souhaitez dupliquer et vendre au fond à droite de votre garage Vous allez tout simplement demander à votre pote qu'il ouvre la portière de passager afin de pousser la voiture jusqu'au rond bleu Donc la portière de passager doit vraiment être au rond bleu pour que vous puissiez rentrer dedans et faire flèche du droite Je tiens à préciser aussi qu'il ne faut surtout pas détruire la portière sinon la suite du glitch va être très très dure à réaliser Donc si jamais elle est cassée, il faudra tout simplement recommencer cette petite manipulation Mais si cela fonctionne comme moi sur la vidéo, vous allez tout simplement demander à votre pote qu'il garde la portière ouverte Et qu'il se mette dans le coin afin de la bloquer A ce moment là, vous allez tout simplement appuyer sur Y, vous allez vous mettre assez loin de votre véhicule Vous allez appuyer sur Y et quand vous allez commencer à rentrer dans votre véhicule, vous allez tout simplement faire flèche de droite Donc là j'ai raté la manipulation deux fois, je vais la mettre au ralenti pour que vous puissiez voir que je l'ai réussi cette fois Donc vous appuyez sur Y, vous mettez loin, vous rentrez dans votre véhicule, votre pote va être un peu poussé Vous faites flèche de droite et normalement si tout s'est bien passé, vous allez voir que votre personnage va un petit peu bugger Il va apparaître et disparaître, puis réapparaître derrière votre pote Mais si le glitch a bien fonctionné, votre pote vous verra tout simplement figé dans votre voiture en tant que passager Et si votre pote vous voit figé dans la voiture, c'est que le glitch a bien fonctionné Vous n'avez plus qu'à appuyer sur B, acheter un Karine Rebelle Vous avez vraiment le temps, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas se presser Vous achetez un Karine Rebelle, vous le remplacez par une voiture de votre choix dans votre garage Vous n'aurez plus qu'à aller sur le rond bleu afin de faire la duplication Donc vous sélectionnez la voiture de votre choix et vous la remplacez par le Karine Rebelle Donc vous voyez que je viens de la dupliquer Et une fois que cela est fait, vous allez tout simplement rentrer dans la voiture que vous venez de dupliquer en tant que passager Je vous dis bien qu'il faut rentrer du côté passager, sinon le glitch ne fonctionnera pas Votre voiture va disparaître si vous rentrez du côté conducteur Donc après vous n'avez plus qu'à recommencer cette manipulation à l'infini Donc pour vous montrer que ça marche bel et bien en infini, j'ai réalisé cette manipulation plusieurs fois Je vais vous mettre ça en accéléré A la fin de la vidéo vous allez pouvoir voir que je vais vendre ma Adder 760 000$ C'est tout simplement parce que j'ai vendu l'original pour savoir si vous vendez l'original ou la dupliquée Si vous pouvez voir que votre véhicule vous le vendez vraiment au prix le plus fort c'est que c'est l'original Et si vous le vendez au maximum à 150 000$ c'est que c'est la dupliquée et c'est celle-ci qu'il faut vendre Donc voilà je pense déjà avoir tout dit pour ce glitch En tout cas j'espère vraiment qu'il vous aura plu, je vous invite à lâcher un petit like et un gros gros partage Beaucoup de commentaires, j'aimerais vraiment atteindre les 500 likes pour ce glitch qui est vraiment énorme et très rapide Faites-le avant qu'il soit patché Je vous invite vraiment à le partager sur Facebook et Twitter, ça me ferait énormément plaisir Et du coup nous on va se retrouver dans de prochaines vidéos qui arriveront très prochainement Que ce soit du GTA V ou d'autres jeux Allez ciao bébé et tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnements Xbox Live qui se trouvera dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !